Ça fait près d'un an que Radio Tour a cessé d'émettre. Et si les raisons de cette absence sont diverses, je me dois d'être honnête avec vous, la principale est simplement que j'en ai perdu l'envie. Je m'étais donné pour mission de parler du vélo et d'emmener la discipline sur un champ un peu plus ambitieux que de simplement m'en tenir à résumer la course du week-end. Parce que oui, je suis persuadé que le vélo mérite cette exposition. Mais c'est surtout ce que j'aime profondément. Et ça, vous ne l'avez jamais vu. Parce que ce que je vous proposais ici sur cette chaîne YouTube n'avait pas d'intérêt, ou du moins pas celui que je voulais. Et ces premiers mots ne sont rien d'autre qu'un aveu d'échec. Celui de ne pas avoir su me dégager d'un concept à faible valeur ajoutée. Celui de ne pas avoir su construire en dehors du cadre légal de la plateforme. Mais surtout, celui d'avoir abandonné. Bon, vous l'aurez compris, cette chaîne telle que vous la connaissiez ou l'espériez, prend fin maintenant. Mais si je peux rassurer ceux qui seront suffisamment curieux pour voir vers où je veux en venir, on va toujours parler de la course cycliste. Alors voilà, le 31 décembre dernier, nous étions réunis entre amis pour fêter le passage à la nouvelle année. Et puis, au détour d'un échange de cadeaux en bonne tradition cliché, on m'offre un livre. Pour être tout à fait honnête, je savais pertinemment que si intéressant ce livre puisse être, il rejoindrait ma triste étagère ornée de ses ouvrages qui prennent la poussière, mais tout aussi victime de ma procrastination que le sont les vidéos sur cette chaîne YouTube. Pourtant, il y a quelques jours, poussé par un regain de passion déchaîné par un tour d'Italie qui me fait tant rêver par le récit qu'il prend l'habitude de décrire au gré de ses paysages magnifiques. Je me suis rappelé de ce livre, Petite éloge de la course cycliste. Et pour comprendre l'effet qu'il a eu sur moi, je crois qu'il est important que je revienne là où tout a commencé. Je suis né il y a presque 26 ans dans un petit village au Vernia. La vie est belle, je m'épanouis dans un cadre magnifique, je rencontre à l'école ceux qui sont encore aujourd'hui mes meilleurs amis. Et puis, ce qui est bien avec l'école, c'est quand elle s'arrête, ses longues vacances d'été, à jouer à la rivière, au foot, au rugby, à donner nos premiers coups de pédale sur des VTT brinque-ballant, et puis l'été, c'est aussi incontestablement le temps du Tour de France. Pour mon grand-père et mon père, c'est tout autant une tradition qu'une occasion de faire la sieste. Mais pour moi, pour tous les gamins en fait, c'est grandiose. De l'hélicoptère, on voit cette masse arc-en-ciel serpenter entre deux cols vertigineux. On voit ces héros et leurs machines de carbone filer à pleine vitesse jusqu'à la quintessence du sprint. On découvre un territoire qui nous semble encore si étranger. On voit du sport autrement que se cloisonner dans une salle ou dans un stade. Ce qu'on y voit, c'est un monde à rêver, à imaginer, à une époque où la rationalité est une réalité bien abstraite. Et ça, bah je peux pas le nier, ça a joué un rôle fondamental dans l'évolution de ma passion. Et puis, on a grandi, déchiffrant peu à peu le jargon cycliste pour se l'approprier, pour le reproduire dans des courses de villages factices, on s'est inscrit en club, on a joué aussi, bref, on a continué à faire vivre cette flamme parfois vacillante de notre amour du vélo. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que je suis intimement convaincu qu'au delà d'un sport et des performances de ses champions, la course cycliste c'est avant tout une histoire, une histoire à raconter. Parce qu'au delà des faits et des palmarès qui s'écrivent, le vélo a cela de singulier qu'il hâte à accomplir le défi de se mettre en scène. Et je ne parle pas ici que du choix de plan de caméra ou de discuter la pertinence de sa diffusion télévisuelle. Non, je parle de la façon dont la course cycliste parvient à communiquer ses codes, ses enjeux, sa narration et sa représentation. Et c'est là que la mise en récit du vélo prend tout son sens. L'important n'est pas tant de relater des faits réels, mais de participer à créer des imaginaires partagés, du sens commun que l'on élabore au gré des histoires que l'on vit ou celles que l'on nous raconte. Et si je digressais à vous parler de mon passé, c'est surtout pour introduire mon présent. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, je termine tout juste mes études de sciences de l'information et de la communication. Et ce qui me parait important, et en réalité ce contre quoi je me bats pour démontrer l'intérêt de ma discipline, c'est plutôt de commencer par dire ce que la communication n'est pas. Parce que je peux vous dire que d'expérience, quand je dis l'étudier, je fais face à des personnes qui s'imaginent que cela consiste à élaborer des flyers sympathiques qui finiront probablement dans la première poubelle venue, à encadrer la prochaine campagne de publicité pour telle ou telle illusion de besoin, ou bien encore que je me destine à endosser le rôle ingrat d'animer une communauté sur quelconque réseau social, en prenant soin d'y inclure toutes sortes de valeurs morales qu'une entreprise aura décidé d'endosser. Et j'espère que vous l'aurez compris par ces exemples volontairement clichés, et je le conçois quelque peu de mauvaise foi, mon plaidoyer au travers de cette chaîne YouTube vise à vulgariser une autre définition de la communication à laquelle j'adhère bien plus. Celle qui consiste à étudier la transmission, la diffusion et la réception d'un message en fonction de contexte donné, et ce, indépendamment de quelconque variable marchande. Et s'il me paraissait important d'introduire ce point, c'est que je veux tenter de vous convaincre que le vélo est un formidable objet d'étude pour la communication. Mais je pense qu'après toutes ces considérations théoriques, un bon exemple pourrait faire du bien. Voici une photographie extrêmement populaire quand on parle de l'histoire de la course cycliste. On y voit Jacques Anctil et Raymond Poulidor dans un affrontement au sommet sur le Tour de France 1964. Et pour être honnête, je n'ai pas trouvé un vecteur aussi puissant que cette photo pour justifier mon introduction et le virage que je souhaite prendre pour cette chaîne YouTube. Parce que cette photo est une parfaite illustration de la beauté de ce sport, d'un duel entre deux cyclistes sur les pentes d'un massif escarpé, on pourrait s'arrêter là et le message serait déjà suffisamment explicite. Mais la puissance de l'image figée, c'est justement qu'elle est une représentation qui se donne à voir au gré de nos capacités de lecture. Et si, au premier regard, on ne décide d'y voir que ce qu'elle est en soi, à savoir la photographie d'une course quelconque, il est indéniable qu'elle peut être analysée en regard de tout ce que l'on accepte d'y voir, par nos propres capacités d'interprétation ou même d'imagination. Et que l'on soit d'accord là-dessus, le sous-texte et les degrés de lecture ne sont pas nécessairement, voire que très rarement, une intention de la part de celui qui aimait le message. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas pertinent de prendre en compte cette réception et ce sens que l'on donne aux choses qui nous sont transmises. Sur cette photographie, ce noir et ce blanc sont bien évidemment témoins d'une époque. Et cela m'amène à penser qu'à cette époque justement, le maillot jaune devait avoir un sens commun beaucoup plus symbolique que pictural ou pire, purement distinctif. Mais ce choix d'absence de couleur peut également être perçu comme un choix médiatique et économique. Et plus précisément ici, celui du journal L'Equipe. Parce que, à une époque où intégrer des photographies en couleur dans la presse était un luxe et donc objet de différenciation, se répercutant nécessairement sur le prix du tirage et donc sur le prix de vente ou à défaut sur sa marge, un quotidien sportif comme L'Equipe cherchait bien plus à préserver son lectorat populaire en rendant son papier accessible et en arbitrant sur une prédominance du poids des mots face au visuel alors plus illustratif. Et ce n'est pas un hasard si bon nombre des personnalités littéraires du siècle dernier se sont un jour prêtées à l'exercice de la plume cycliste. Avant il y avait des mots, aujourd'hui des images. Et mon propos ici n'est pas de faire dans le « c'était mieux avant » mais d'expliciter les contextes de communication auxquels doit faire face le vélo. Et si je voulais pousser l'interprétation, je ne peux m'empêcher de voir un autre niveau dans cette critique des médias, avec l'omniprésence de ces motopresses amassées en nombre dans une toute autre course, celle pour être à la meilleure place pour apprécier le spectacle. Cette course à l'information, poussée à son paroxysme, quitte à rejeter à la marge le public, lui, bel et bien présent sur place. De cette même presse qui s'est servi de telle image jusqu'à faire oublier que ce jour ni Anctil ni son rival n'ont levé les bras pour construire la légende d'un leader éternel second, comme si l'on avait décidé d'omettre tous ses succès pour le présenter en permanence dans l'ombre d'un autre. Raconter le vélo, c'est créer son histoire et altérer nécessairement sa réalité. Sur cette photo, je vois cette illustration parfaite de l'expression « au coude à coude » dans une représentation quasi cinématographique du duel, comme si une bonne course avait toujours besoin de deux adversaires bien distincts pour relever l'essence même de la compétition. Et d'ailleurs, bon nombre des récents tours de France ont connu des crises de leur représentation dans leurs difficultés à opposer de vrais adversaires à un leader hégémonique. Indépendamment d'une éventuelle triche ou de performances quasi insultantes pour quiconque arpente un jour ces quelques massifs, la course est bien plus souvent accusée dans sa capacité à annihiler le suspense et ses enjeux narratifs que dans la mise en scène de la performance sportive elle-même. Et puis, plus personnellement, je vois également ce magnifique puits d'hommes qui ne sera malheureusement plus qu'un souvenir pour le Tour de France, victime de décisions qui visent à le préserver de l'empreinte d'une course qui n'est rien d'autre que le locataire d'un temps, d'un espace public et naturel, régi par une conscience politique parfois dépassée. Et en réalité, si je vous parle de tout ça, c'est surtout pour me servir du vélo comme d'un prétexte pour parler de nous, les suiveurs du vélo. Parce que si on pourrait discuter de l'exclusivité de l'espèce humaine à communiquer, il est indéniable qu'elle nous caractérise. Et c'est ce que je voulais montrer par cette brève analyse sémiologique. Apporter du sens à ce que l'on nous transmet, c'est simplement admettre que nous n'avons qu'une vision parcellaire d'un monde que nous interprétons sans cesse. Et si vous me permettez de rattacher cette pensée avec le vélo, je veux simplement insister sur le fait qu'au-delà d'être une pratique sportive, c'est bien plus un vivier pour construire des histoires, des récits qui racontent une part de ce que nous sommes.